Mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Oui, on va vous montrer aujourd'hui comment faire une couronne en branche naturelle. Beaucoup me demandent comment on fait pour monter ça, pour que ça ait l'air beau, c'est bien simple. On va prendre un support de broche, ça peut être un support à linge, regardez que j'ai crochet pour que la tâche soit ici, puis carrément un support, ça peut être, regardez, moi j'avais, tu sais, dans le temps, quand on faisait les couronnes de l'avant, on s'en fout pourvu que ce soit rond puis en fer, c'est pas plus compliqué que ça. On va prendre du sapin et du cèdre, tu sais, donc on va y aller avec des petites branches comme ça, de sapin et de cèdre. On va faire attention, quand on fait notre couronne, de toujours mettre l'endroit de la branche vers nous. Pas parce que, regardez, comme ça c'est beau, hein? Comme ça c'est affreux. Et beaucoup, beaucoup de monde ne regarde pas le côté de la branche. Dans le cèdre, Dieu merci, il n'a pas. Bon, mais le sapin, là, j'en perds mon dentier quand je vois ça à quelque part. Fait qu'on va faire bien attention à ça. On va commencer par attacher une broche verte de fleurisse comme ça, autour de notre sphère en fer, notre support ou ça. Puis on va garder comme ça le rouleau, dérouler le pot, on va dérouler autour des branches. On va partir avec deux, trois branches de sapin comme ça. J'ai des cales, mais l'important c'est que moi, où m'ont poussé, les trois tiges sont là. Je suis turlée à trois. J'ai des cales déjà. Donc, regardez, avec la broche, je viens tout simplement passer où mes trois branches sont, puis je serre. Donc, ma fin est ici, je viens pour que je passe par-dessus. Fait que je suis comme à regarder à une certaine distance, mais je passe par-dessus. Et j'ai encore dans mes mets les trois branches en question, et je passe. Si vous sentiez l'odeur que j'ai ici de Noël, ça fait capoter la place. On finit avec des plus courtes. Et je viens rattacher. Moi, mes couronnes naturelles, je n'y mets pas après mes portes. J'en mets dans mes arbres, près de la maison. Je vais vous dire pourquoi. Je me fais geler, l'automne, des fruits de pain bilan. Et je vais venir les brocher dans ma couronne. Pourquoi je ne le mets pas après ma porte? Parce que les jets bleus, les gros becs, les mésanges vont venir manger les fruits. Si vous le mettez après la porte, c'est dangereux qu'ils foncent dans votre porte, puis qu'ils meurent. Je viens l'attacher. Là, je n'en mettrai pas partout. Vous voyez les dés, là. Vous pouvez en mettre quelques-uns autour de votre chose comme ça. Ça va vous donner. Et je rajoute, pareil, une boucle pour faire beau dans mes arbres. Au lieu de mettre des guirlandes de lumière. Et je vais la décorer comme ça. Si vous... C'est pour mettre sur votre porte, puis vous ne mettez pas les fruits naturels. Regardez si je la mets avec une broche, comme ça ressort sur le verre. Je peux décorer avec des poincettes, ça aussi. L'apparence du naturel. Si vous mettez trop d'artificiel, je pourrais mettre ma boucle ici. Quand on travaille avec une couronne naturelle, surtout ne la surchargez pas d'artificiel, parce qu'on veut garder ce mouvement de la nature-là qui est si beau. Et surtout si votre recette, vous l'avez mis de couleur, vous avez déjà cette dentelle-là puissante qui ressort. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plus. Sous-titrage Société Radio-Canada